La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'adresse à la nation du chef de l'État à la veille de la fête de l'indépendance est à la une de presque tous les quotidiens de ce matin. Une fête nationale et des promesses s'exclament Réumi Quotidjan. Le journal parle d'opérations de charme de Macky Sall envers les jeunes et l'armée au-delà des filles. Assanso Mbendi que cette année, le contexte a obligé le chef de l'État à sortir des mesures concrètes, notamment pour les jeunes. De quoi satisfaire une bonne partie de cette jeunesse, surtout si les autorités mettent les bouchées doubles pour concrétiser le maximum possible ses promesses, note le chroniqueur du canard du groupe Promoconsulting. Dans ce Sénégal que nous aimons, il ne saurait y avoir de place pour le particularisme. Don Macky Sall qui est à la une de Sud Quotidjan, d'après qui Macky sort de sa bulle. Macky Sall gâte les jeunes, titre par conséquent Dakar Times. Nos confrères renseignent qu'un quota spécial est réservé au recrutement de 5 000 enseignants. 80 milliards à partir de demain, 65 000 nouveaux emplois. 5 000 enseignants renseignent pour sa part Laskotidjan, selon qui Macky sort la calculette pour les jeunes. Vox Populi va plus loin et nous apprend que Macky Sall passe de 300 à 450 milliards en ce qui concerne l'emploi des jeunes, ce qui fait dire à ce journal que Macky Sall délie les cordons de la bourse. 24 heures pendant ce temps, parle de drague du président Macky Sall qui se fait de plus en plus sentir avec l'annonce, d'après nos confrères, du recrutement de son semi-jeune avec un quota spécial de 5 000 enseignants. Une reconquête d'un électorat glissant s'interroge. 24 heures, Macky Sall risque son « va tous », s'exclame le journal enquête dans le cadre de la lutte contre le chômage. Macky Sall est également à la une de l'E-Quotidjan. D'après nos confrères, Macky rappelle alors les divisionnistes relatifs à l'unité nationale et, pour l'évidence, Macky Sall est dans l'indépendance des promesses. Encore un discours sans faute du chef de l'État s'exclame l'exclusif qui donne la parole au directeur général de la CNLEC qui fortifie le bilan du régime. L'appel du PIER d'Assomdjata au secteur privé est à retrouver dans Rémi Quotidjan. Le ministre du Commerce et des PME présidant samedi dernier la 28e session de l'Assemblée générale du MEDES tend à l'amener au secteur privé pour le projet de modernisation de 81 marchés pour un coût de 109,5 milliards de nos francs sur toute l'étendue du territoire national. Rémi Quotidjan renseigne qu'Aminata Assomdjata a aussi réclamé la participation du patronat à la réalisation de plus de 100 entrepôts modernes évaluée à plus de 200 milliards de francs CFA. Et justement, ce qui concerne ce patronat, Rémi Quotidjan nous rapporte à sa page 5 la nouvelle voie du MEDES. Le mouvement des entreprises du Sénégal qui organisait samedi dernier à Dakar sa 28e Assemblée générale a saisi cette occasion pour faire le bilan de ses activités en 2020 et dégager ses perspectives pour 2021. Parlant de la nouvelle feuille de route du MEDES, Banik Djop a révélé que la stratégie du MEDES est désormais tournée dans les niches porteuses des domaines de l'économie et la connaissance du numérique, de l'économie verte, de la transformation digitale et toutes les formes d'intelligence collaborative comme le soft power, stratégie d'influence dans la compétition, concurrence et coopération. Ce, pour impulser l'emploi des jeunes, dynamiser l'exportation et renforcer la compétitivité de notre pays. Tonne Banik Djop dans les colonnes de Réumi Quotidjan avant d'indiquer que le MEDES veut rester plus créatif, plus dynamique et davantage engagé dans la voie de l'émergence nationale et de la compétence distinctive dans la promotion et le management de l'action entrepreneuriale. Le président du MEDES rappelle par ailleurs que si cette entité est dans une logique de participation à l'effort de développement économique, social et de simulation des intelligences nationales, c'est parce qu'il considère la liberté économique comme une valeur fondamentale et un droit inaliénable à promouvoir et à protéger notre sécurité économique. À lire les détails dans Réumi Quotidjan de ce matin. Libération, pendant ce temps, nous fait des révélations sur l'entreprise choisie pour éteindre l'incendie dans un puits de gaz. Ali Bourton, un passé de corrupteur, barrassa une ce journal qui nous apprend que, pris sur des pots de vent au Nigeria, le groupe au cœur du scandale des Paradis Papers a transigé pour 579 millions de dollars. Visé pour les mêmes faits en Angola, il a payé 29,9 millions de dollars pour arrêter des poursuites déclenchées aux États-Unis. Sport avec le journal Stade qui nous rapporte ce matin le classique de la Ligue des champions. Les quarts de finale allées. Réal, Liverpool, Dortmund à l'assaut de Cité indique Stade Quotidjan qui s'intéresse par ailleurs à la série A entre Milan et Juve Galante et d'après nos confrères, l'interfile vers le titre. Sunulambe, pour terminer, qui nous apprend que l'acte 2 est vainqueur dans la polémique ? Un main acculée, boxée, blessée à la carte, note ce journal qui nous rapporte les propos de l'acte 2. C'était le meilleur combat de ma carrière. Ibn Jop d'indiquer dans les colonnes de Sunulambe, je ne trouve pas juste les avertissements. Et pour Biracen, il y avait trop de calculs. Gaston Beng d'indiquer toujours dans Sunulambe, c'était un non-combat. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.